Ces dernières semaines. Venons-en maintenant à cette question qui inquiète beaucoup l'administration pénitentiaire. Le téléphone portable est devenu monnaie courante. En prison, les messages et les vidéos sur les réseaux sociaux ne laissent aucun doute sur l'ampleur du phénomène. Une prolifération qui pose évidemment aujourd'hui de très graves problèmes de sécurité. Reportage au centre pénitentiaire de Béziers, de Thibaut Malandrin et Olivier Cresta. La prison c'est devenu le club net. Une vidéo comme il en existe des dizaines sur internet. Ce détenu filme sa cellule avec son téléphone portable et diffuse en direct les images sur le site Periscope. Les internautes visionnent et peuvent laisser des commentaires. Dans une autre vidéo, des prisonniers se vantent de posséder des téléphones dernier cri. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il a pris une ampleur inquiétante ces derniers mois. En 2015, près de 31 000 portables ont été saisis en prison. Mais on estime qu'environ 50 000 circuleraient pour un peu moins de 70 000 détenus. Centre pénitentiaire de Béziers. Depuis un mois, la loi permet aux journalistes d'accompagner un parlementaire en prison sans accord préalable de l'administration pénitentiaire. Notre guide est le député Elia Boud. Monsieur le directeur, je tenais à vous remercier de votre accueil. D'emblée, la question des téléphones portables est évoquée avec le directeur de l'établissement. C'est quelque chose d'assez généralisé. D'assez généralisé, vous dites ? La majorité des établissements pénitentiaires et à l'intérieur de ces établissements, là aussi, la très grande majorité des détenus peuvent avoir accès à un téléphone portable. Vous avez trois façons de faire entrer les choses dans un établissement pénitentiaire. Vous avez les projections extérieures, vous avez les parloirs et vous avez même, et encore une fois, ce n'est pas une critique, c'est un constat, vous avez aussi par le biais de personnes qui travaillent dans l'établissement. Une complicité rare, mais confirmée par ces détenus. C'est les surviens qui nous ramènent des téléphones. C'est les surviens qui nous les vendent, disons. Retour à Béziers. Elia Boud rencontre plusieurs détenus. Dites-moi, député... Qu'est-ce qui a un téléphone portable de vous ? Tout le monde, tout le monde ! Tout le monde ! Dans toutes les prisons d'Europe, ils ont les téléphones portables, il n'y a que nous, en France, qu'on est en retard. Sur chaque étage des bâtiments, il existe des points faunes, comme celui-ci. Les communications sont payantes et peuvent être placées sur écoute. Mais impossible de téléphoner en fin de journée. Après, ils surprendent, ils ferment les portes, donc c'est fini. Et les familles, justement, la semaine, elles travaillent, elles sortent après 7 heures. Un téléphone portable pour garder un lien familial, d'accord, mais le problème n'est pas là. Le problème n'est pas le lien familial. Le problème, c'est tout ce trafic, tout ce côté un peu sombre des trafiquants avec les portables. Un trafic qui prend souvent la forme de projections depuis l'extérieur. J'aide bien comme le premier. Dans cette vidéo amateur, des détenus sont au téléphone avec une personne à l'extérieur de la prison qui leur envoie un colis. Nous-mêmes avons pu constater que ce système, dit du yo-yo, permettait de faire passer des objets illicites d'une cellule à l'autre, notamment des téléphones portables. Inquiétude des surveillants. Un détenu qui a un problème avec un personnel peut appeler ses connaissances à l'extérieur et dire que tel agent travaille aujourd'hui et finira à telle heure son service. Et peut appeler ses connaissances pour qu'il vienne ici sur l'établissement. Certaines prisons, comme ici à Nîmes, s'équipent de filets anti-projection pour limiter le nombre d'envois de colis. Quant aux brouilleurs, ils sont soit rapidement dépassés d'un point de vue technologique, soit trop performants au risque de brouiller les conversations du personnel pénitentiaire, et même des riverains vivant à proximité de la prison.